On est bien les gars là. C'est beau la Bretagne. Mais maintenant il faut bosser. Regardez ce sable fin. C'est pas la classe ça quand même. Bienvenue en Bretagne dans le Finistère Nord. Je vous emmène aujourd'hui dans la région de Pouguerneau. C'est ce que l'on appelle ici le Pays des Habers. Aujourd'hui en plus c'est la journée des haines. Il fait super beau. Et pour commencer ce bouger vert, j'ai rendez-vous avec Caroline puisqu'on va parler du sable et surtout des algues. C'est la spécialité locale. Salut Caroline. Bonjour. Est-ce que tu es satisfaite de ton algues ? Oui, elles sont plutôt bien. Je te vois fouiller à l'intérieur. Bon disons, c'est vrai que quand je parlais des algues tout à l'heure, je ne vous mentais pas, il y en a partout ici. Et oui, il y a beaucoup d'espèces puisqu'en Bretagne, on trouve plus de 800 espèces d'algues. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces espèces d'algues en Bretagne ? D'abord parce qu'on va trouver un fond rocheux et ça c'est très important puisque les algues vont avoir besoin de s'accrocher pour se développer. Après on va avoir le phénomène de marée puisque si tu regardes autour de toi, tu vas voir différentes couleurs. Elles vont se répartir sur les strands selon leur capacité à rester hors de l'eau. On a les brunes qui sont tout le temps hors de l'eau, des rouges et puis si on descend, on a des vertes et après on a des algues de fond qui vont être jamais découvertes. Et puis on a aussi l'eau qui n'est jamais ni trop chaude ni trop froide. Petit cours de cueillette avec Caroline. Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Déjà il faut une grande marée parce qu'on ne va pas pouvoir venir cueillir les algues à marée haute puisque les premières qu'on va trouver, c'est ce qu'on appelle les gouémonts noirs, des gindus en breton. C'est pas celle-là qui se mange. Et c'est pas celle-là qui se mange. Elles sont utilisées traditionnellement dans l'agriculture. Après on va commencer à trouver des rouges. Alors ça, ça ne va pas se manger directement. Par contre, ce qui est dedans, c'est un gélifiant et ça c'est intéressant parce qu'on en mange tous les jours sans le savoir. Dedans on a des caragénanes qui sont utilisées sous le code E407 et que tu manges tous les jours dans les glaces, dans les flancs, sans le savoir. On va voir celle qui se mange vraiment ? On va voir et on va voir celle qui se mange vraiment. On va descendre. Alors là, je vais te montrer différentes espèces d'algues dont une algue rouge qui se mange, qui s'appelle la dulce. C'est une algue qui est très bonne, qui est très riche en vitamines, que tu peux manger comme ça cru. Je te ferai goûter en tartare tout à l'heure. D'accord. C'est super iodé. Et encore, c'est une des moins fortes. Je te fais confiance, je le mange sans me soucier de rien, mais c'est pas un peu pollué quand même ? Alors non, c'est pas pollué. Je te montre même de la laitue de mer qui est la fameuse algue verte dont on parle. Ça, ça se mange aussi ? Tu peux la goûter aussi. C'est très riche en vitamine C, c'est très très bon pour la santé. C'est bon ça ! C'est bon oui. Et pourquoi c'est pas pollué ? Alors pourquoi c'est pas pollué ? Parce que les algues vertes, il y en a toujours eu. Et là, elle est vivante. Je l'ai cueillie sur le rocher, donc elle est accrochée. Et tu vois, autour de nous, il y a plein d'espèces. Donc l'algue verte n'a pas envahi. Le problème des algues vertes, c'est qu'avec les nitrates, elles ont envahi le littoral, notamment dans les côtes d'Armor, un peu ici aussi. Quand elles vont venir se détacher et pourrir, là elles vont être toxiques et dégager des gaz toxiques. Alors pour finir, Gérald, après t'avoir fait goûter des algues crues, je te les fais goûter en tartare. Donc elles sont toujours crues ? Donc elles sont toujours crues, mais elles sont mélangées avec de l'huile de noix, de l'huile d'olive et du citron. Ça doit pas être mauvais ça. Ça c'est l'algue ? Alors ça c'est la laitue de mer qu'on a goûté, de la dulce et du wakame. Avec un petit peu d'échalote, de citron. Très bon. Bon, je suis obligé de te laisser là, mais je m'en veux. Tu reviendras. Bah promis, surtout si tu m'en feras manger. Pour l'instant, voici la chance de la semaine et juste après, on prend des forces parce qu'on ira faire du sport. Sur le littoral de Plouguerneau, il n'y a pas que des algues. Il y a aussi tout un tas d'îlots que vous voyez derrière moi et le plus connu, c'est celui-ci, l'île Vierge, avec son phare qui culmine à plus de 80 mètres d'eau. On en reparlera tout à l'heure. Alors du Finistère Nord à l'Hérault, il n'y a qu'un pas, un pas de géant peut-être, mais en tout cas un pas intéressant à faire, puisque je vais vous présenter maintenant le musée de l'Odèv, qui vient tout juste de réouvrir. Alors on est très fiers à Ushuaia TV d'être partenaire de ce musée, puisque après quatre ans de travaux, il vous propose une scénographie tout à fait moderne pour vous parler de l'histoire de la terre, des hommes du néolithique jusqu'à nos jours. N'oubliez pas, l'Odèv, c'est dans l'héros et c'est la réouverture du musée de l'Odèv. Allez, un festival maintenant que nous aimons beaucoup sur Ushuaia TV et qui se tient du 18 au 21 octobre en Savoie-Mont-Blanc, c'est le Grand Bivouac d'Alberville. Évidemment, il y aura comme chaque année de nombreuses surprises pour ce festival du Grand Voyage et de la Découverte. Et les invités d'honneur sont le photographe Reza et le philosophe Pierre Rabhi, de quoi vous donner des idées de voyage en pleine conscience. Grande nouveauté cette année sur notre antenne, la nouvelle version d'Ushuaia le Mag. Alors vous connaissez l'émission, l'écologie reste évidemment au cœur du programme, mais cette année il y a une nouvelle présentatrice que vous connaissez par cœur puisqu'il s'agit d'Hélène Gâteau. Hélène recevra chaque semaine sur son plateau des invités aventuriers qui ont fait le tour du monde et qui témoigneront de leur passion et de l'état de la planète à travers leurs expéditions. C'est tout nouveau, c'est tout beau, voici quelques images. Bonjour, c'est Hélène Gâteau et si nous nous retrouvions tous les samedis à 20h dans Ushuaia le Mag. Chaque semaine, j'y recevrai un aventurier de l'environnement et nous vous ferons partager sa passion et son engagement pour la planète. Bon, je continue ma découverte de la Bretagne et de la région de Plouguerneau. Sous le soleil, Nandéplaise, Aux Grincheux, il fait beau en Bretagne et je vous propose maintenant une activité que vous pouvez pratiquer au bord de la nature qui s'appelle de la Yoldemer-Kesako. Vous allez le voir avec mes copains qui sont là. Salut les copains ! Salut Gérald, alors tu viens ou non ? Oh, vous êtes beau là ! Ah oui, t'es magnifique aussi, t'attends juste au corps là ! Ah ça me va bien ! Ah bah oui, ça monte tes muscles ! Voilà un homme qui a dit que je l'aime beaucoup Daniel ! Daniel, c'est copain, ça j'ai fait les présentations, mais alors une Yold, voilà le bateau ! Voilà, c'est un bateau d'aviron, exactement comme les bateaux de rivières, simplement adapté à la mer, un peu plus large parce qu'on part dans des temps quelquefois un peu difficiles. Et voilà ! Magnifique ! Et on est parti ! Attends, 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 on est parti ! Oh merde ! Ça glisse ton truc là ! Mais là il y a un passager clandestin, pourquoi il ne rame pas René ? Ah René, il est là pour barrer ! Ah oui ! Parce que c'est un 4 barré ici, donc on a un barreur, qui a un saffron, donc il met dans le puits de saffron derrière pour nous diriger. C'est celui qui n'en fout pas une quoi ! Voilà ! C'est encore fait à voir moi, la prochaine fois je serai devant ! Bon allez, on y va les gars ! Il est derrière, je te signale ! Ah bon d'accord ! Je n'ai pas bien compris où il était le devant de l'arrière, moi, c'est pas grave ! Bon Marie-Pierre, allez ! Bon dis-donc, on n'est pas dans la mer là ? On est à la... Si, c'est de l'eau de mer, la mer remonte sur 15 km. Tous les paysages qu'on voit là autour de nous sont des paysages typiques de la région ? Oui, tout à fait ! Avec des guémons sur les sur les bords, des rochers... La fameuse algue ! Oui ! Et alors, il y a quand même pas mal d'oiseaux aussi ! Oulala ! Dis-donc, c'est super agréable ! Mais c'est un peu sportif, ton aventure là ! Eh ben oui ! C'est un sport ! Ce qui est beau aussi ici, Daniel, ce sont toutes les îles qui nous entourent ! Il y en a partout ! Eh oui ! Merci les copains, c'était top ! Merci Côte pour tes conseils, c'était sympa ! Eh ben, merci à toi d'être venu découvrir notre amère ! Et t'as bien ramé ! Oui, ça c'est sûr, j'ai beaucoup ramé ! Je vous le confirme ! Bon, on a quand même passé un bon moment à Plougarneau ou non ? Sous le soleil de la Bretagne ! Avant de quitter la ville, je voulais vous parler d'une autre originalité de Plougarneau, c'est le domaine ! Alors, des dolmens et des menhirs, il y en a beaucoup en Bretagne ! Mais celui-ci, il est vraiment au cœur de la ville, à côté des maisons ! Et ça, je suis sûr que vous ne le saviez peut-être pas ! Allez, avant de se quitter, comme chaque semaine, mes coups de cœur ! On commence avec ce premier livre, Alexandra David, Nil, 100 ans d'aventure, aux éditions Paulsen ! Vous allez évidemment relire l'histoire incroyable de cette pionnière, qui en 1924 a été la première femme à entrer à Lhasa, capitale du Tibet, qui à l'époque était totalement interdit aux étrangers ! Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle était également bouddhiste, journaliste, cantatrice et franc-maçonne ! C'est donc une belle biographie que je vous propose ! Un autre livre, Tibet, aux éditions Kobalan, de Vincent Munier et Sylvain Tesson ! Alors, Vincent Munier a évidemment fait les photos de Panthère des Neiges et des habitants des Hauts Plateaux ! Et puis Sylvain Tesson lui a signé les textes ! C'est donc un très beau livre également que je vous propose aujourd'hui ! Allez, avant de se quitter, n'oubliez pas qu'on garde contact sur les réseaux sociaux ! Comme d'habitude, vous connaissez par cœur l'adresse YouTube et Facebook ! Mais n'oubliez pas également d'aller télécharger l'application MyTF1VR pour être en immersion avec moi ici à Plougarneau ! Et puis dans une semaine, on continuera à découvrir le pays des abères ! Sortez de chez vous et amusez-vous ! Ciao, ciao !